Le wooden sketchbook Le carnet d'artistes sur bois Les dessins précédant ce cycle de peinture qui forme un ensemble ainsi que l'élaboration de sa conception, je les ai développés à Paris en 2004. Depuis, je travaille à intervalles plus ou moins réguliers à ce cycle et je pense continuer jusqu'à la fin de ma vie. Comme le titre l'indique, il s'agit d'un journal d'artistes ou d'un carnet d'artistes ouvert, toujours en phase d'une manière ou d'une autre avec ma vie, parfois de manière intime, personnelle, intimiste, parfois en collant à l'actualité politique ou sociale, toutefois encore en relation avec mes lectures du moment. Comme il faut s'approcher de l'œuvre pour en saisir les détails et ce faisant on perd la vue de l'ensemble, le wooden sketchbook fonctionne comme s'il en zappait d'un programme à l'autre devant sa télé. De sorte que plus cette œuvre avance dans le temps, plus elle devient une grande fraise qui exprime notre époque. Des illustrations pour le Tao Te Ching de Lao Tzu dans sa version en luxembourgeois par Serge Tonnard A première vue, ce travail s'apparente au wooden sketchbook, dans le sens de la liberté que je me prends pour les différentes images. Pourtant, il s'agit ici de l'inverse. Non seulement j'essaye de m'en tenir au texte du livre, mais parce qu'aussi toutes ces images ont été produites en un temps très court, trois mois, et que le cycle est terminé alors que le wooden sketchbook reste toujours un travail en progression. Last Waltz, la dernière valse, c'est une série lyrique de neuf toiles avec des arbres, des branches, des feuilles en automne. C'est aussi un hommage à des peintres comme Monet au plus près de nous, Sight Wombly, que j'affectionne particulièrement. Croix-gravure, des eaux fortes sur cuivre. Depuis quelques années, je me suis remis à la gravure. L'immense investissement de temps et le savoir-faire requis par cette technique me fascine. La finesse de raffinement d'une eau forte est quelque chose d'absolument unique. Dommage que les gens à notre époque ne soient souvent plus à même de se rendre compte de l'énorme savoir-faire et du travail requis par ces techniques de reproduction anciennes. Quelques-uns de mes carnets d'esquisses et de fourneaux d'artistes, une discipline au quotidien, la base même de mon travail. L'atelier numéro 1, la première version, une commande du Moudam de 2004, 16 dessins à l'encre de fine, ainsi qu'une grande toile autour de la question « C'est comment l'art ? » ou « C'est comment de l'art ? » L'art c'est quoi au juste ? L'art c'est quoi au juste ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?